Si vous voulez le faire sur les coudes, il n'y a pas de soucis. C'était pour... J'avais marqué ça parce que je ne voulais pas que vous fassiez trop de souffrance. Mais si vous avez envie de le faire sur les coudes, faites sur les coudes. On y va pour 30 secondes classiques. Après, on repart sur du spider et touch épaules. Allez, on pousse bien sur les mains. On profite pour justement encore plus travailler ses bras, son gainage et ses épaules. On est parti. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Spider, on va toucher à droite et à gauche. Allez, on pousse bien sur ses mains. On profite pour travailler aussi sa flexibilité au niveau des poignets. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. On souffle. On contracte le ventre. On pousse le plus haut possible. Allez. On pousse, 5, 4, 3, 2, 1. On reste encore sur les mains. On peut même soulager 5 secondes. Et on y va pour un touch épaules. On touche l'épaule avec la main. Droite, gauche, en opposé. Allez. On pousse bien. Ça chauffe bien les épaules. Allez. On essaie de ne pas trop basculer le bassin. Allez. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Dans quelques secondes, on va se mettre sur les genoux ou on reste sur les pieds si on sait faire les pompes sur les pieds. 5, et on va partir sur les pompes diamants. On repart sur les pompes diamants. 3, 2, 1. On se met sur les genoux ou sur les mains. On fait un petit triangle avec ses doigts. Et on est parti pour les pompes les plus serrées que vous puissiez faire. Allez. On y va. Allez. 1, 2, on pousse. 3, on pousse sur ses mains. 4, 5, on essaie de serrer les coudes. 6, 7, 8, 9, et 10. On remonte. On respire un bon coup. Et on va retravailler un tout petit peu les triceps. On y va. On se met en avant. Et on y va pour encore 10 comme ça. Mais on va retenir un petit peu. 1, 2, 3. Allez, on pousse vers le bas. On tient, on tient. On reste en bas. Et on remonte. Allez. On descend. 1, 2, 3. Et on remonte. On essaie d'avoir la plage thoracique. 2, 3. Le plus vers l'avant. Allez. On pousse. 1, 2, 3. Et on remonte. Allez. 1, 2, 3. Et on repousse. Allez, on souffle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On repousse. C'est super. Allez. 1, 2, 3. Plus que 2. On pousse bien. On contracte le ventre. Allez. 1, 2, 3. On pousse. On recommence une dernière fois. Allez. 1, 2, et 3. Super. Et je ne vous laisse pas comme ça. Gainage de droite ou de gauche. Comme vous voulez. Allez. On reste 30 secondes de chaque côté. Et on va finir par les triceps. On pousse bien. On respire. Si pour certains et certaines, c'est un moment de repos, profitez-en. Pour moi, en tout cas, ça, on est. Allez. Allez, 5. Même pas. Je raconte. Allez, encore 10 secondes. C'est super. Allez, allez. On pousse bien. 1, 3, 2, 1. On change de côté. Ça a piqué un peu les pompes, je crois. Ouais. Les pompes, ça fait mal. Allez. On pousse bien. On respire. On profite. C'est un petit moment de repos. Même si on continue à travailler son gainage et ses épaules, ça fait du bien. Allez. On est parti. 5. Même pas. Je prends encore 10 secondes. Décidément, j'ai envie que ça s'arrête avant. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Top. Allez. On termine par un dernier triceps. On va travailler donc ses triceps. Alors, je vais vous montrer les exercices. Comme ça, vous allez pouvoir me suivre. Triceps au-dessus de la tête. Est-ce que ça vous parle, le triceps ? Alors, c'est en des noms, mais bon. Je ne sais pas vous donner les noms parce que vous allez l'oublier. Alors, ça vous parle, ce petit-là, cet exercice-là ? Ouais ? Vous le connaissez ? Ok. On va faire celui-là. On va partir sur 30 secondes. Sur celui-là. Ensuite, on va prendre un poids un peu plus léger si on peut. Si on ne peut pas, on fera avec. Et on va travailler aussi celui-là qui est en fait le kick-back qui vous permet de cibler. Et on va terminer. C'est pour ça que je vous ai demandé tout à l'heure une chaise. Par notre copine, la chaise et les dips. Et on va faire 20 dips. C'est bon ? Ça va pour vous ? Allez, c'est parti. On est go. Alors, pour ce qui est de l'élévation au-dessus de la tête. Moi, je prends un seul poids. Vous pouvez en prendre plusieurs. Vous pouvez prendre des très lourds. Vous pouvez même en prendre deux. Donc, c'est en fonction de vos habitudes. Donc, faites comme vous le sentez. Moi, je vous montre l'exercice comme ça. Il sera bien exécuté et c'est le principal. Et celui-là, il est très important. On oublie complètement ce triceps-là. Et c'est celui qui fait justement le gamme et qui ramonte et qui fait que ce n'est pas sur le souris. On fait souvent celui de côté, alors que ce n'est pas celui-là qu'on travaille le plus visuellement. Allez, on y va. Donc, on met le poids au-dessus de la tête. Et c'est à partir des coudes qu'on va plier. D'accord ? On y va. 3, 2, 1. On plie. On va chercher comme si on allait chercher quelque chose derrière. On essaye de passer un stylo à son copain derrière soi. Je ne sais pas comment on va l'expliquer. Et on y va pour. Et si on voit que ce n'est pas assez... Comment ? Ça ne vous fait pas assez, entre guillemets, mal. N'hésitez pas déjà à bien rentrer les coudes l'un contre l'autre, comme si vous alliez laisser les toucher. Et si vous voyez que ça ne fait toujours pas beaucoup d'effet, vous pouvez y aller en ayant plus vite. Allez, on y va. On contracte bien le ventre. On est parti pour 30 secondes de celui-là avant de faire des kick-backs. C'est parti. Allez, on tient encore 5 secondes. Dans 5 secondes, on lâche son poids ou on prend le même, comme vous le sentez. Mais attention, ça va piquer. 3, 2, 1. On se met. On prend un autre poids. On est vers l'avant. On peut se céder en se calant. Vous montez le coude parallèle. Et c'est du coude toujours pareil qu'on part. Et on y va pour lever. Et on ne lève que par le coude. Je ne vous vois pas. C'est super. Donc, on essaie de ne pas trop bouger le bras qui est là. On essaie de vraiment rester sûr du cibler. Allez. On va chercher loin. On contracte son triceps en même temps. Allez. C'est parti. On va le faire de l'autre côté dans quelques secondes. Et on va finir par des dips. 5, 4, 3, 2, 1. On change de bras en chef de côté. Donc, vous voyez, moi, je m'appuie un petit peu pour m'aider. Je lève bien le coude. Et c'est à partir du coude que je balance. Je ne veux pas avoir de bras qui balance parce que sinon, vous ne travaillez pas votre triceps. Impeccable. Super. Allez. On essaie de tendre le bras. On essaie de le tendre. Si c'est vraiment trop lourd, on prend un peu de poids. Mais franchement, il faut absolument essayer d'avoir le bras qui est à l'arrière-temps. Allez. On y va. Après, on a un bras des fois qui est plus fort que l'autre. Allez. On reste fiers. Ça travaille aussi un peu les fessiers d'ailleurs. Allez. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. On est parti pour 20 dips. Allez. On prend la petite chaise. On se met au bord. On n'est pas obligé d'avoir les bras complètement tendus. Vous pouvez avoir rapproché. Ce que je veux, c'est que vos fesses soient le plus près du canapé. Et c'est de là que vous allez partir. Et vos coudes descendent naturellement. Vous n'essayez pas de faire quoi que ce soit. Le plus rapproché possible. Et on y va. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez. 9, 10. Ça commence à piquer. 11, 12. Allez en plus sur ses jambes. 13, 14, 15. Allez. Plus que 5. 4, 3, 2, 1. Super. Super. Impeccable. Génial. Ça va ? Super. Ça pique bien ? On voit un coup ? Tu étais parti loin, Nelly. Ta chaise, elle est là-bas ? Oui, mais je n'ai pas de chaise stable. Je suis sur canadine. Bon, écoute. Et ça va ? Mais Gilles, ça c'est un truc que tout le monde connaît. C'est la torture, ça. Super. Allez. On en a encore deux tours à faire. Maintenant, vous avez vu les exercices, on va pouvoir aller. Alors, pourquoi j'enchaîne rapidement ? Parce que tant qu'on n'est pas dans la souffrance avec des poids très très lourds, on n'est pas obligé d'avoir, mis à part une récupération un petit peu d'efforts entre chaque exercice. Sinon, ça ne sert à rien. Il faut aller chercher la contraction musculaire et malheureusement la souffrance. Allez. 3, 2, 1. On passe sur l'arrière. Allez, on y va. Pour ceux qui trouvent que c'est trop léger, par exemple, Gilles, peut-être que toi, ça va être léger pour toi. N'hésite pas. Tu peux faire soit de la répétition rapide, mais allez bien chercher vers l'arrière. Et essayez, même si vous ne levez pas entièrement les bras, de bien rester sur cette zone. Et que c'est à partir du coude que vous pliez. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher au-dessus de la tête. Ça ne sert à rien de tendre le coude. D'ailleurs, ce n'est pas une bonne idée. Allez. On contracte bien. On y va. Encore 10 secondes. On va chercher loin derrière. On remonte. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. On prend un autre poids ou le même comme vous le sentez. Et on est parti pour des kick-backs. Allez. On y va. On reste bien sur la zone du coude. Et on va chercher vers l'arrière. Allez. On contracte son triceps. On est là pour aussi travailler. Il ne faut pas faire que le mouvement. Allez. On pousse. On contracte. On va chercher loin. Allez. Plus que 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On passe de l'autre côté. Allez. On se replace bien et on y va. Allez. Et on pousse bien. Allez. On respire. C'est bientôt fini. On aura une dernière round comme ça. Et. Bon, un peu de guillage quand même. Allez. 5, même pas. 10, 9, 8. Il faut vraiment que moi j'ai de mon timer. Parce que mon timer est mort. Et du coup, je me retrouve avec la petite montre là. Si je suis en 3, 2, 1. On pose. Je te laisse partir. Tu nous dis top. Courtois. Amen. Si tu veux. Encore. Top. Allez. Super. Go. Allez. 1. On essaye de bien avoir les fesses proches du canapé. 2, 3, 4. Excusez-moi. 5. Après, vous pouvez compter pour vous. 6. Je compte pour essayer de vous motiver. Mais si vous allez plus lentement ou plus vite, ce n'est pas grave. 8. 9. 10. Allez. On essaye d'avoir les fesses qui vont le plus bas possible. Allez. 12. Allez. 14. Plus que 5. 4. 3. 2. Et 1. Ouh. Allez. Dernier toit. Et on aura fait un beau half. Half. Half body. Même si on vous élevé lourd, ça pique. Allez. On essaie de garder la contraction. On y va. C'est le dernier tour. Allez. On respire un bon coup. On sourit. Allez. Go. C'est parti. 3, 2, 1. Je vous attends. C'est parti les amis. Go. Allez. 1. Même pas. Allez. On n'oublie pas qu'on a toujours un petit peu le bassin vers l'avant. On ne dit jamais vers l'arrière pour ne pas avoir le dos creusé et se faire mal. Allez. Je commence à avoir mal aux fissettes. Ça pique, ça pique, ça pique. Et ça fait bon, comme on dit. Allez. 3. Non. 5. 4. 4. 3. Excusez-moi. 2. 1. On lâche le poids. On prend le même. Et on est parti pour sur le côté. Allez. Allez. On va chercher loin. On essaye de tendre son coude sans se faire mal. Et c'est par l'autre coude qu'on pousse. Allez. Super. Impeccable. Ouh. Ça pique, ça pique là. Allez. On n'arrête pas. 5. 4. 3. 2. 1. On change de côté. Allez. On reste bien sur la zone qui pique. On essaie de ne pas trop avoir le bras qui descend. On reste toujours fier. Et en avoir les épaules bien hautes. Allez. On y va. On va chercher le plus possible. Super. Allez. On n'est pas obligé de ramener le bras. vers l'avant. On peut très bien rester sur cette zone-là. Parce que si vous travaillez un petit peu vers l'avant, vous verrez que ça travaille les biceps. Bon. Ce n'est pas le but là de l'exercice. Mais bon. On peut toujours le faire. Allez. 3. 2. 1. On lâche. On attend le petit stop d'Amen pour faire les 15, 20, par exemple, derniers bips du circuit. Go. Allez. Allez. 1. 2. 3. 4. On essaie d'avoir les fesses qui sont les plus bas possibles. 8. 9. 10. On rapproche les coudes si on peut. On essaie de penser à tout ça. Ce n'est pas facile. 13. 14. 15. Allez. Plus que 5. 4. 3. 2. Et 1. Wouh. Allez. On respire. Je vous laisse juste quelques secondes pour respirer. Et pour finir, on part sur une minute de gainage de face. Et ce sera fini. Mais une minute entière. Donc on respire bien. On secoue les bras. On secoue les épaules. On se prépare. Allez. Je vous laisse encore. 10 secondes. Et dans 10 secondes, on n'aime pas. 5. 4. 3. 2. 1. Top. Allez. Une minute. Si vous n'y arrivez pas ou que vous commencez à flancher. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs. Si vous commencez à avoir vraiment mal. Vous posez les petits genoux, ce n'est pas un problème. Mais vous restez vers l'avant. Je veux que votre dos soit un peu plus creusé. Pas comme sur Insta. Ni sur Facebook. Ni sur Youtube. Voilà. D'ailleurs, ce que je dis d'habille à chaque fois. Allez voir la nana qui reste 4 heures. C'est ça ? 4 heures. Qui tient 4 heures en gainage comme ça. Elle est toute courbée. Elle est obligée de pousser sur ses épaules. Sinon elle ne tient pas. Bon. Ce n'est pas spécialement esthétique. Non. Allez. Oh, c'est super les amis. Regardez. À force de parler. Il ne nous reste plus que 15 secondes. Allez, on pousse. On contracte le ventre. On profite pour faire son gainage. Et pour travailler les abdos. Là, les épaules, elles sont cramées. Allez, allez. 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà. Parti pour 45 minutes. Ça va ?